Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui petite vidéo, story time, où je vais te parler des métiers de la sécurité Il y aura 3 vidéos à ce sujet là, 3 parties Première partie où je vais te parler du métier en lui-même, de la formation, comment c'est passé, comment ça se passe et tout Et de ce qu'on pense de la sécurité parce que la sécurité c'est un beau métier qui peut très bien payer Il y a des vraies missions et des vrais trucs et c'est pas que le métier du vigile en magasin, d'accord C'est pour te parler de ça parce que j'ai bossé dedans et il y a des choses intéressantes à savoir Et pour les jeunes peut-être qui veulent se lancer et tout, qui savent pas trop quoi faire ou qui veulent gagner des sous Ça peut être intéressant Deuxième partie et troisième partie sera sur des postes que j'ai eus, d'accord Et c'était marrant, ok Donc première vidéo tranquillement, le métier d'agent de sécu Et bien entendu avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est important Et aussi à ma chaîne secondaire Dance Jordan Training Où ça va arriver très prochainement, les vidéos Alors la sécurité c'est un métier qui est très intéressant Parce que peu importe où t'es, peu importe la période, il y aura toujours de la demande C'est un métier qui ne connaîtra jamais le chômage, d'accord T'es bien, quand tu as la sécurité, il y a toujours du taf Toujours besoin de vacations Toujours besoin de personnes Toujours, dans tous les secteurs Et ça c'est bien Ça c'est important, ça c'est intéressant Si par exemple tu dois gagner des sous vite Si par exemple tu vois que c'est tendu au niveau financier Tu sais pas, tu veux rembourser quelque chose et tout Tu veux travailler vite La sécu sera là pour toi Et ça c'est bien Pour être agent de sécurité, il faut passer une formation qui jure un mois Qui est le CQP APS, d'accord Donc ça, ça se passe en un mois, c'est très facile Limite, en fait c'est un diplôme où tu vas payer Il me semble que c'est un peu moins de 1000 euros Tu vas payer, tu auras ton diplôme C'est sûr, tu l'as, c'est bon, c'est fini Tu t'assois en cours, tu passes ton SST, software securité de travail Tu le passes et tout Et ton diplôme d'agent de sécurité, tu l'auras automatiquement, d'accord Parce que c'est très très facile d'avoir ce diplôme Ensuite, il y a une option supplémentaire à ce diplôme C'est le SIAP 1, d'accord C'est pour être agent de sécurité incendie Donc ça c'est bien Parce que normalement Quand tu as le CQP plus le SIAP Comme beaucoup de personnes Et bien normalement, tu as une petite prime en plus niveau salaire Ok, mais bon ça Selon les travails, c'est très très controversé Mais on verra si on aura le temps d'y revenir plus tard Mais ça peut être intéressant Bon, c'est un diplôme, le SIAP qui dure deux semaines, d'accord C'est bien Mais il faut au préalable avoir le CQP avant Mais là, c'est pas facile, d'accord Parce que c'est un diplôme que tu peux payer et le rater Moi, j'ai eu la chance de l'avoir eu au premier coup Mais là, c'est compliqué Parce qu'en fait, je t'explique Ce diplôme-là Ceux qui te font passer l'examen final Il y a des pompiers Des vrais pompiers Des anciens Et des anciens SIAP 3 Parce qu'en fait, il y a trois niveaux en SIAP Il y a SIAP 1, SIAP 2 et SIAP 3, d'accord Je ne vais pas m'éterniser dessus Mais SIAP 3, c'est le Graal Plus les pompiers avec des médailles Et eux, ils te font un petit examen Pour décider si tu es digne d'avoir le SIAP ou pas C'est pour ça que beaucoup de personnes échouent La première fois, tu vois Moi, j'ai eu de la chance, j'ai réussi Maintenant, je vais te parler des choses Que tu ne sais peut-être pas sur la sécurité D'accord Parce que quand, par exemple Je te dis Je suis agent de sécurité Ou j'ai fait de la sécurité Peut-être que toi, tu te dis Ah, il a travaillé à Lidl Il a travaillé à Carrefour C'était le vigile Ou alors c'était le videur de boîte de nuit Je ne sais pas quoi Oui et non D'accord Parce qu'en fait, en sécurité Quand tu baignes dedans Tu apprends qu'il y a plusieurs métiers Plusieurs possibilités Et même des lieux où tu es bien Voir très très bien Que ce soit au niveau confort au travail Mais aussi financièrement Et ça, il faut en parler Il faut le dire C'est important Il ne faut pas En fait, il faut dire les bonnes choses D'accord Moi, je suis là pour ça En sécurité, il faut savoir un truc Et c'est dommage Et ça me fait chier de dire ça Clairement Mais il faut que tu sois au courant De la réalité des choses En France Il y a des postes En sécurité Qui sont faits à la tête Du candidat Clairement Après, c'est un peu partout J'ai envie de te dire Mais En sécurité C'est clairement comme ça Et Pour moi, c'est important d'en parler C'est important D'être franc Si Tranquille Et tu vas t'amuser Et pour te donner un exemple Si je peux te parler Des deux meilleurs postes Qu'on m'a proposé En sécurité Il y a le premier poste C'est le poste de profiler Et le deuxième poste C'est le poste D'agent de sécurité Dans une Dans la plus grosse Enseigne de vente en ligne D'accord Et ça Je vais t'en parler Dans Dans la troisième partie D'accord La troisième vidéo de sécu Je vais t'en parler Mais Profiler C'est un poste De fou D'accord Le poste de profiler Qu'on va proposer C'est un poste D'agent de sécurité En gare Je suis dans une gare Une grande gare Il y avait Gare et aéroport Ton rôle Il était simple C'était de faire Le Le client Faire le voyageur T'es là Tu marches Tu fais ce que t'as à faire Tu Enfin tu fais ce que t'as à faire Tu fais Le Le mec Qui va prendre une destination Qui se renseigne Qui prend un café Qui fait ce qu'il veut D'accord Mais tu dois repérer Toutes les personnes Qui sont Bizarres Qui sont Louches Et si il y a une agression Si il y a un truc Tu dois être là Mais Tu dois être A la fois Visible Enfin Invisible Auprès des Auprès des 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 malfaiteurs Visible Auprès Du poste de sécurité Et réactif C'était bien C'était intéressant Et le plus important C'est que Moi le retour Il m'avait dit Tu vois T'auras une carte De bancaire spéciale Où il y aura 100 euros par jour dessus Et tu te prends ce que tu veux A manger A boire Un café Tu marches avec un café Tu manges dans le McDo De la gare T'es bien Mais t'es attentif A tout ce qui se passe Je me suis dit Waouh Mais c'est quoi ce poste de fou C'est un poste incroyable Et en plus de ça La paye Elle était C'est trop C'est trop C'était une paye A 1900 euros net Sans prime Ça veut dire Que c'était incroyable C'était vraiment incroyable Quand j'ai vu ça J'ai fait Waouh Après il m'a dit Ah il me reste une place Après j'ai attendu un peu Je l'appelais Il répondait pas Mais je sais pas C'est la boîte A garder ce poste là Parce qu'en fait Les boîtes de sécurité Si tu veux Ils ont des postes Parfois ils sont virés des postes Par d'autres boîtes de sécurité Mais c'est très bancal Mais ça J'en reparlerai Donc voilà C'est un poste Qu'on m'a proposé Qui était vraiment incroyable Il y a aussi un autre poste Que je peux te donner Un exemple Que j'ai jamais fait Que j'ai jamais vu aussi Mais j'ai un ami Qui est dedans C'est dans le nucléaire D'accord Ça veut dire Que t'es dans une usine nucléaire T'es tranquille Tu surveilles Et tout Mais t'es bien payé T'es vraiment bien payé Parce qu'en fait Là-bas Tu fais rien T'es là Juste pour Assister Les employés Parce que Concrètement Si quelqu'un arrive A s'incruster Dans une usine nucléaire C'est qu'il est vraiment fort Parce que Déjà Il y a la police devant Et t'as la sécurité interne Donc si t'arrives A passer la police devant C'est que vraiment T'es super fort Et la sécurité interne Ne pourra rien faire Parce que si tu passes la police C'est pas les gens de sécu Qui vont faire quelque chose Malheureusement Là le nucléaire Tu fais rien Et t'es extrêmement bien payé Vraiment Vraiment Bien Payé T'as une prime Enfin T'as une paye de cadre Concrètement T'es pas considéré comme un cadre Mais t'es une paye de cadre Voir au-dessus Avec les primes Parce que T'as des primes de risque Et les primes de risque Mais elles sont simples T'es dans une usine nucléaire S'il y a un problème Tout le monde est mort D'accord Donc Voilà T'es payé Comme si que Tu pouvais mourir Chaque jour que je travaillais Et ça C'est intéressant Mais C'est très sélectif C'est très Très Sélectif Ça veut dire Qu'il faut avoir la tête Qui va avec le poste Concrètement Je peux Je peux pas décrire Je peux pas dire les choses Mais il faut avoir la tête Pour le poste Malheureusement Ça veut dire que Un mec comme moi Ne pourra jamais Aller là-bas À part S'il y a un bon national Un bon contact Avec le chef de poste Mais Malheureusement Une personne comme moi Ne pourra pas Bosser de mon nucléaire La sécurité C'est aussi un secteur Où t'évolues très très vite D'ailleurs Je suis désolé Je fais plusieurs apartés Mais c'est une vidéo Non travaillée C'est une vidéo Où on parle entre potes Tu vois On ensemble Ok En sécurité T'évolues très très vite Ça veut dire que Si tu t'entends bien Avec tes chefs Tes supérieurs Tu peux évoluer Tu peux monter en grade Et ça C'est intéressant D'accord C'est intéressant financièrement Et si tu veux Évoluer Et si tu aimes ce que tu fais Et bien Il faut prendre D'accord Mais encore une fois Il faut parler bien français Sans accent Être présentable Avoir la tête qu'il faut Et tout va bien se passer Là je suppose Que tu peux te poser la question Pourquoi Dams T'as fait de la sécurité Pourquoi toi Un mec comme toi A fait de la sécurité Pour la simple et bonne raison Que j'avais besoin d'argent D'accord On va parler français Toi et moi J'avais besoin d'argent Pour m'acheter Une caméra plus importante Parce que j'avais Ma première caméra Où j'ai commencé Youtube avec Et je me suis dit Bon Voilà J'aimerais une caméra Beaucoup plus intéressante Qui fait un peu plus pro Et tout Comme ça Je serais bien Je serais tranquille Et je pourrais avancer Dans mes objectifs Donc Je me suis dit J'avais 1000 euros de côté Je me suis dit Ces 1000 euros là Au lieu de les mettre de côté Je vais les investir Dans une formation D'argent de sécurité Qui va me permettre De travailler Et gagner De l'argent facilement D'accord Et rapidement Aussi Parce que En fait Moi Trouver un travail Avec ma tête C'est dur C'est difficile Parce que moi En fait On ne fait pas confiance Malheureusement C'est On me voit On me dit Bon lui Voilà C'est un voyou Il est là Il est bizarre Et tout Même si Avec le temps Avec tous les refus Que j'ai eu En entretien d'embauche Je t'arrive A convaincre En général Mais avant C'était dur Et même maintenant Je le vois Dans le regard Parfois Qu'on dit Ça me fait chier Quand même Tu vois Je le vois Et je le ressens En sécurité T'as pas ça T'as pas ça en sécu En sécu On a besoin de toi Et en sécu Quand tu parles bien français C'est encore mieux Tu vois On va te poser Des postes intéressants Donc là C'était bien Donc c'est ce que j'ai fait J'ai passé mon diplôme D'agent de sécu J'avais deux semaines en plus Donc j'ai fait le SIAP Avec Et j'ai postulé direct Et ce qui est bien C'est que tu trouves du travail Très très vite D'accord Ça veut dire que En sécu Tu fais un entretien Tu peux travailler le jour même Ou alors le lendemain Incroyable C'est vraiment un truc de fou D'accord Et c'est un truc où Si par exemple Ton poste Il te plaît pas Tu pars Le lendemain T'as du travail Parce que ça va Trop vite Là-bas En sécu Ça va trop vite Il faut que je te parle Des avantages Et des inconvénients En sécurité D'accord Parce qu'il y a Beaucoup d'avantages Et beaucoup d'inconvénients Ok Et ça Il faut que je t'en parle Pour la plupart des postes Tu auras Beaucoup de temps Libre Que ce soit Du temps libre Au travail Mais aussi du temps libre En dehors du travail Parce que la sécurité Tu fais Beaucoup d'heures En une journée En général Tu fais entre 10 et 12 heures De travail En une journée Tu vois C'est long C'est très long Et pour la plupart des postes Tu fais rien Donc T'as beaucoup de temps A être sur ton téléphone A réfléchir à des objectifs A des projets Que tu mets en place A des entrées Que tu peux gérer à distance T'as beaucoup de temps Pour ça Et c'est intéressant Et t'as aussi Beaucoup de temps de repos Parce que Tu travailles 3 à 4 jours Dans la semaine Ça c'est bien Tu fais 3 ou 4 vacations Ça c'est cool Si tu fais plus Ça va être des heures sup Et ça va être encore mieux Parce que tu seras mieux payé Mais c'est à toi de voir Parce qu'une journée De 12 heures C'est très très fatigant Même si tu fais rien Tu fais rien C'est très 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 fatigant Malheureusement Et l'inconvénient Bah c'est ça C'est le temps Passé au travail C'est long 12 heures C'est long Ça veut dire que Tu vois les gens Ils viennent au travail Tu leur dis bonjour Tu vois Ils rentrent chez eux Tu leur dis au revoir Ça veut dire qu'une personne Elle fait 8 heures 16 heures Elle n'est pas content Toi c'est C'est Tu commences avant lui Tu finis après lui Quand tu bois dans les bureaux Et c'est dur Psychologiquement C'est dur Quand la personne Elle vient Elle dit bonjour Elle part Elle dit au revoir Et le lendemain Elle dit Mais tu dors ici ou quoi ? Tu vois En fait ça Psychologiquement C'est dur Parce que quand tu rentres T'es fatigué Et le pire Du pire C'est quand tu fais 12 heures de travail Et le lendemain Tu refais la même chose Ça veut dire que Tu rentres T'as très peu De temps de sommeil Très peu De temps de sommeil Je ne sais même pas Si ça doit te faire ça Légalement Mais tu rentres Tu dors peu Et tu reviens après C'est incroyable Et je sais qu'il y a des horaires De jour Comme de nuit Ça veut dire La nuit Tu fais 12 heures la nuit C'est C'est trop Franchement C'est trop 12 heures la journée C'est trop déjà Mais la nuit C'est C'est voilà En fait Je n'ai jamais travaillé Une nuit en sécurité J'ai toujours négocié Mes contrats A ne pas faire de nuit D'accord Concrètement J'aurais dit Écoutez la nuit Je n'ai pas envie d'en faire Donc je n'en fais pas Même si que la nuit En général Pour la plupart des postes Les agents Ils viennent avec Un sac de couchage Et un oreiller On se sait Et ils dorment Au travail Mais voilà Franchement Ce n'est pas intéressant Tu as un talkie walkie Avec toi Tu as un PTI Avec toi C'est un C'est un espèce De C'est un espèce De talkie walkie Ou si tu veux Il faut qu'il reste debout Parce que s'il se couche Il va sonner Et envoyer une alarme Pour qu'on vienne te chercher Parce que tu peux être agressé Tu vois En fait C'est un outil Qui permet de te sauver Mais qui permet De faire ta mission Tranquillement Ok Pour qu'il puisse te contacter Et tout Tu as un talkie Il est écrit dans tes oreilles Tout le temps Tu as un téléphone Tu as plein de choses Et c'est chiant C'est embêtant Mais voilà en vrai La sécurité C'est vraiment un métier important Et un métier intéressant D'accord Parce que comme je t'ai dit Il y a du taf Partout et pour tout le monde Ça c'est intéressant C'est vraiment intéressant Moi tu vois Je compte quitter Paris Je compte quitter Paris Habiter un peu plus loin Si je dois trouver un travail Et bien le premier travail Que je trouverai Je pense Que ce sera en sécurité D'accord Si jamais c'est compliqué Je trouve un travail en sécurité Et je suis bien Au moins j'aurai de quoi Me nourrir et manger Ça c'est intéressant D'accord Je vais travailler 12 heures Je serai fatigué Mais j'aurai de quoi Me nourrir et manger A part si la chaîne YouTube Marche Pour me faire vivre Et ça C'est bien Mais ça dépendra Que du temps Et du contenu Que je fais aussi Mais La sécurité Sera le meilleur travail Pour moi Pour m'installer n'importe où Le plus rapidement possible Donc voilà pour cette première vidéo Du métier De la sécurité Franchement C'est un beau métier Il y a des opportunités A voir Il y a de l'argent à se faire Il y a des postes Qui sont très très bien Et très très rares D'accord C'est pas que des postes A Lidl A Carrefour Il y a plein de postes intéressants Et je t'invite A aller voir Et à t'intéresser Par rapport à ça Sachant qu'il y a plein de postes Qui payent au dessus De 2000 euros net Par mois Si tu as la bonne tête Si tu parles bien français Et tout Il y a plein de postes Intéressants Et malheureusement Enfin je suis obligé de te dire la vérité Je suis obligé Sinon tu dois faire des heures supplémentaires Tu dois faire du black Tu dois faire ci et ça Et là tu es bien Parce que oui Il y a beaucoup de blacks aussi Qui payent bien En sécurité Et c'est intéressant aussi On va pas se le cacher Bon Sur ce J'ai aimé cette petite vidéo Mets un petit j'aime Mets un commentaire Abonne-toi à la chaîne C'est important Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite J'ai aimé cette vidéo J'ai aimé cette vidéo J'ai aimé cette vidéo